Le président du comité s'avance à la tribune ce matin à Oslo pour décerner contre toute attente le prix Nobel de la paix à l'Union Européenne. Je suis très... Vous êtes surpris ? Ému. Ému et très heureux. 500 millions d'Européens tous réunis sur le même podium, l'image ferait assurément le tour du monde. Peu de chance que la plus grande estrade de la planète soit construite d'ici le 10 décembre. C'est la réconciliation et comme disait Jean Monnet, c'est un peu le laboratoire d'une gouvernance mondiale dont nous sentons bien confusément la nécessité. En juillet 1944, Keynes participe à la signature des accords de Bretton Woods dont l'un des objectifs est la mise en place d'une organisation monétaire mondiale. Il propose une monnaie supranationale, le Bancor. Mais c'est la solution américaine d'un système centré sur le dollar qui est retenu. Question en suspens, qui va recevoir les 930 000 euros qui vont avec le prix Nobel ? La somme est un peu légère pour éponger la dette européenne mais en temps de crise finalement, tout est bon à prendre. Très déçu, il trépasse peu de temps après, le 21 avril 1946. Le président du Parlement européen, le socialiste Martin Schulz, a souligné les défis qui attendent l'Europe à sa façon. Nous ne pouvons pas vivre dans une union où des gens sont obligés de fouiller dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger. Cette situation est indigne d'une union qui a remporté le prix Nobel de la paix, a-t-il déclaré aujourd'hui ? En Italie, le prix Nobel de la paix n'est pas la priorité de ces manifestants. Très loin des remises de prix, ces étudiants protestent contre l'austérité mais s'étonnent tout de même de cette récompense. Je pense que ce prix n'aurait jamais dû être décerné à Barack Obama il y a quelques années et encore moins à l'Union européenne aujourd'hui. Dans les rues de Madrid, sans surprise, les réactions sont tout aussi critiques. En fait, que l'Union européenne ait le prix Nobel, ça ne me donnera pas à manger. Le parti démocrate et le parti républicain peuvent vendre leurs candidats Barack Obama et Mitt Romney comme des marques de lessive et donc faire de la publicité à la télévision. Et les deux partis, à la fin de cette élection, auront dépensé 6 milliards de dollars. 71% des Espagnols désapprouvent l'action de leur gouvernement. Retour en France, 71% des diplômés en 2011 avaient un emploi l'année suivante. Et enfin, un scénario catastrophe toujours cette semaine est anticipé par 71% des investisseurs de la planète. Étonnant, non ? Et promis, cette séquence a été réalisée sans trucage. Finalement, dans cette ville, les gens de Wall Street mais aussi les hommes politiques américains devraient vraiment peut-être se replonger dans les vraies valeurs et les difficultés de la classe moyenne. La ministre de la francophonie n'a pas tout à fait le même sens du mot normal que nous tous et en tout cas que le gouvernement. Parce que souvenez-vous déjà, pendant le festival de Cannes, il y avait un tweet qui avait montré qu'elle était en train de siroter un verre dans un hôtel de luxe, ce qui n'était pas très normal. Pour lui, c'était genre la semaine d'après l'élection. Voilà, donc elle avait été un petit peu recalée. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Avec des relations fondées sur le respect, sur la clarté et sur la solidarité. Il y a une petite polémique autour d'un avion. Elle aurait pris un Falcon pour aller à Kinshasa de nouveau pour le sommet. Un Falcon de l'État français. On dit que ça aurait coûté 140 000 euros. Elle, elle dit non, 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 ça n'a pas coûté 140 000 euros, mais 88 000 euros. Et ça coûte moins cher que de prendre un avion de ligne. Peu importe. Quand on fait les calculs, ce n'est pas tout à fait juste. J'ai voulu me rendre personnellement ici à Kinshasa, au sommet de la francophonie. D'abord pour une raison simple, c'est que je voulais témoigner du soutien de la France au peuple congolais qui aspire comme chaque peuple à la paix, à la sécurité, à la démocratie. Dans ce pays, les laïcs contrôlent absolument tout. Les médias, l'économie et l'armée. Il ne faut pas avoir confiance en l'armée et en la police. Si cette vidéo est authentique, elle signifie alors que le chef des islamistes veut convaincre les plus radicaux d'être patients. Vous pouvez maintenant profiter du climat politique en créant des chaînes de télévision, en créant des radios, des écoles et même vous pouvez créer des universités. La maire adjoint du 13e arrondissement de Paris est interpellée dans un coup de filet contre le blanchiment d'argent d'un réseau de drogue. Dans son appartement, 400 000 euros en liquide auraient été retrouvés. Il n'y a jamais eu, j'ai eu accès au dossier, 400 000 euros, ni 300, ni 200, ni 100. Il n'y a jamais eu d'argent retrouvé à son domicile. Elle se retrouve impliquée dans quelque chose qui est purement et simplement une erreur judiciaire. A l'origine de cette affaire, une enquête qui débute en février et qui a mis au jour une machinerie complexe. Une famille faisait venir du cannabis du Maroc via l'Espagne. Objectif, revendre la drogue en France. L'argent, cash, était ensuite confié à des Français qui possédaient déjà des comptes en Suisse. Ce qui est le cas de Florence Lamblin. En échange, l'adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris disposait d'argent liquide en quantité. La pression sur elle pour qu'elle démissionne est très forte, puisque le maire du 13e arrondissement de Paris est intervenu, lui demandant expressément de se mettre en retrait. Et Bertrand Delanoé, de son côté, a exprimé ce matin sa consternation. Blanchiment d'argent dans un cadre de trafic de drogue, c'est très très grave. Donc je pense que, tout en respectant la présomption d'innocence, mais enfin, avec là, quand même, un dossier très lourd, la personne concernée peut se poser quand même la question de savoir si elle peut rester représentante du suffrage universel. J'entends au bout que ma cliente aurait démissionné. Elle n'a absolument pas démissionné. Deuxième information fausse, nous allons prendre une décision à compter de lundi pour savoir si elle décide de se retirer. La scène s'est déroulée il y a 15 jours à Philadelphie, en marge d'un défilé un peu mouvementé. Le policier violent s'appelle Jonathan Josie, et en parallèle de ses heures de service, il mène une petite carrière d'acteur bodybuildé à tétons percés. Cette semaine, Jonathan a poussé le machisme un peu loin. La vidéo de l'agression a été vue un million et demi de fois sur YouTube, et a fait la une des journaux américains. La jeune femme qui l'a frappée s'en tire avec la lèvre coupée. Jonathan, lui, a été renvoyé. Il pourra à présent se consacrer tout entier. A son autre carrière.